bonjour ravi de vous retrouver comme tous les samedis les dimanches à 18h et aujourd'hui en ce dimanche je suis ravi de recevoir josiane balasco josiane bonjour à l'affiche donc d'un film qui s'appelle all inclusive alors l'idée c'est que le héros entre guillemets a gagné un voyage avec sa femme voilà françois-xavier de maison voilà par aux antilles avec sa femme et sa femme n'a pas son passeport et il se retrouve à tout seul à faire ce week-end cette semaine l'une de miel et donc il va se trouver un petit peu arponné par du bosque qui est un personnage un peu curieux voilà très étonnant et étonnant personnage et donc on va on va passer la semaine dans ce club de vacances tout compris où il y a différents personnages donc vous êtes vous êtes l'âle vous êtes la femme du livre je suis la femme mature oui mais un peu cougar un peu c'est ce qui m'a plu dans le personnage que j'avais jamais joué ce genre de rôle et l'histoire que cette dame qui est à la retraite préfère passer sa retraite finalement dans les clubs tout compris plutôt que dans les maisons de retraite parce que c'est moins cher il s'est inspiré d'un fait divers réel où une dame âgée passer sa vie en croisière c'était moins cher il y avait plus de service c'était plus rigolo alors c'est un film drôle qui s'est un film tendre aussi mais il ya des scènes du personnage un peu paumé tous ces gens là les jeunes aussi mamelle chaby caroline anglade tous elles viennent là il ya une fille qui vient célébrer son divorce son divorce on explique en espérant trouver éventuellement ça marche pas donc c'est vrai qu'il ya c'est une galerie de personnages et donc est-ce qu'ils essaient rythmé tous les jours enfin tout il ya il ya une semaine et donc voilà le premier jour avec avec les animations avec les jeux avec eux voilà moi je fais par exemple un numéro de pool dance pool dance enfin comme je peux mais vous faites bien j'ai pris des cours ne serait-ce que pour marcher autour de la barre une question de la machine le rôle ou le scénario et alors que je réponde le rôle ou le scénario qu'est ce que je dois répondre pas j'en sais rien mais que comment choisir comment on choisit pas si c'est un bon scénario un mois c'est toujours pareil un bon scénario théoriquement les rôles sont bons qu'est ce que je veux dire donc c'est un bon scénario alors ou alors on a déjà fait le rôle et on n'a pas envie de leur faire mais c'est vrai que l'histoire l'histoire compte or c'est par ce personnage qui évolue dans un milieu qui me rappelle mes débuts puisque on avait fait les bronzés voilà il ya un clin d'oeil très sympa d'ailleurs il ya mon ami thierry qui joue le directeur un peu bizarre je crois que quand même un type un peu gros et nous avons une scène où nous évoquons notre passé voilà il ya un petit clin d'oeil qui serait très joli mais le réalisateur c'est quand on choisit le rôle le réalisateur on choisit pas c'est lui qui vous choisissez je prends ça mais je veux pas de lui non ça se passe pas comme ça non moi j'avais déjà travaillé avec fabien sur l'écriture d'un scénario qui s'était pas qui s'était pas fait donc on connaissait et quand il a commencé à travailler sur l'inclusive il m'a dit j'ai un rôle pour toi on pense à toi pour faire lulu voilà donc j'étais au courant qui me préparait quelque chose on se fait une pause sur un fm avec renan luce la lettre c'est josiane balasco notre invitée aujourd'hui il est à l'affiche du film all inclusive issu des quartiers populaires ou des quartiers chic moi je suis plutôt issu des quartiers populaires à l'époque on appelait ça passe à les quartiers oui maintenant on dit quartier pour des endroits qui sont pas dans paris alors qu'avant on disait une boutique de quartier c'était la boutique dans paris moi je suis né dans le 9e arrondissement dans un 50 on habitait des mansardes parce qu'à l'époque les gens qui n'avaient pas de fruits qui habitaient les mansardes voilà c'est froid l'hiver et chaud l'été ouais les choses sur le palier l'eau aussi mais bon j'ai pas de très très mauvais souvenirs parce que la population était mélangée verticalement c'est à dire qu'il y avait les gens qui n'avaient pas de fric au dernier ce qui en avait un peu plus et puis nos deuxièmes c'était et tout le monde se connaissait donc j'ai vécu dans un milieu populaire mais pas on n'était pas pas de ghetto pas de ghetto voilà c'était au fait aussi le fait qu'on habite à paris voilà le dessin ou le théâtre mais j'ai commencé à jouer vous jouez de peintre et alors ma fille j'avais offert à michel coluche il ya des décadas et décennies un tableau immonde que j'avais fait je veux faire quand j'avais tous 13 ans avec une très grosse signature et son fils la donnait à ma fille donc maintenant il trompe chez ma fille me rappelant que j'ai bien fait lâcher le dessin et la peinture pour faire du théâtre mais comment on passe du dessin au théâtre c'est comme comment ça ça s'est fait bizarrement parce que je donc j'étais juste j'étais pas trop mauvaise en dessin où les couleurs s'étaient nulle mais dessin ça allait j'avais fait j'avais fait une école maître de penningen qui préparait ou qui préparait aux aux beaux-arts et aux arts déco mais j'étais recalé aux arts déco donc je me suis dit qu'est ce que je vais faire et qu'est ce que je peux faire j'aimerais bien peut-être j'avais une copine qui prenait des cours de théâtre j'ai tiens je peux faire du décor de théâtre peut-être on sait pas à d'accord le dessin c'était le décor voilà on peut oui parce qu'à partir de cette école on peut faire du décor on pouvait faire de la photo on pouvait faire des tas de choses illustration et je suis allé donc dans le cours de tania balacheva qui était une bonne femme fort c'est grand grand actrice c'était l'époque où les cours n'étaient pas des industries et moi j'ai jamais payé j'avais pas de fric je ne faisais pas pays donc je suis arrivé dans l'arrivée je suis arrivé dans ce cours avec mon carton un dessin m'a dit ce que vous faites là avec votre carton j'expliquais m'a dit c'est pas du tout ça j'avais pour rien à foutre là ou alors vous laissez votre carton à l'entrée et j'ai regardé j'ai regardé pendant au moins deux trois mois c'était sympa les gens étaient super sympa on se faisait des copains on allait boire des cafés et tout et puis un jour un de mes potes m'a demandé de lui lui donner la réplique dans une pièce je me souviens c'était une pièce de de obadiah qui s'appelait le cosmos d'agricoles et on a fait rire et j'ai fait rire et je me suis dire ouais enfin c'est cool c'est sympa donc je peux faire rien c'est comme ça c'est la magic touch d'un nom la capacité tout à coup on ne sait pas pourquoi de quoi être comique oui de pouvoir faire rire oui oui je ne sais pas pourquoi on ne peut pas expliquer pourquoi telle personne peut être drôle et pas l'eau parce que celle d'à côté et indépendamment du talent parce qu'on peut être un grand acteur dramatique on se pose avec redbone sur rfm comme get your love c'est josiane balasco notre invité aujourd'hui elle est à l'affiche de all inclusive alors elle n'est pas tout seul à franck dubos françois et xavier de maison donc que vous et des jeunes et des jeunes et des jeunes voilà oui très bien et l'ermite oui et pas thierry l'ermite qui fait ce personnage extrêmement de chef de chef a dit du directeur il s'est fait la tête de zoro mais vieux zoro avec une fée de moustache et une teinture de cheveux très noir jerry lewis jacqueline mayan ou arletti j'ai aimé les trois j'ai aimé quand j'étais mou j'adorais gérer lewis ensuite j'ai maillan théâtre ce soir on découvrait une grande actrice j'ai eu le bonheur de plaisir de la connaître de la rencontrer d'aller manger sa tête de veau elle faisait une très très bonne tête de veau jacqueline et pierre l'éti bien sûr arletti celle du nord les enfants du paradis c'est un peu plus tard que j'ai découvert arletti merveille et c'est pas la première comédienne avec entre guillemets l'accent populaire qui essaye pas de peu non c'est ce que vous avez à côté comme ça josiane oui un peu mais il a un phrasé il y avait gaby morlaix aussi gaby morlaix arletti elle elle avait le chic d'être très belle c'est un ancien mannequin et d'être drôle parce qu'elle avait un humour à coup très gros voilà et c'est l'accent populaire mais qui est un vrai accent parisien qui avait carrette qui avait des tas de comédiens de l'époque vous avez vous avez été là là une des une des premières enfin pour moi à avoir été une comédienne qui est mais quelques bien qui fait de l'humour de mec c'est peut-être je dis ah oui je sais pas c'est quoi l'humour de moi si vous voulez quand moi j'ai commencé à faire à vouloir même dire bon je veux être comédienne mais qu'est ce que je vais faire il n'y a rien d'écrit pour moi donc c'était l'époque du café théâtre des premiers trucs où tout le monde commençait à s'écrire des spectacles des sketchs et moi j'avais pas de référence féminine parce qu'on commençait ça commençait les femmes commençaient à faire des one-woman show il y avait les trois jeunes y avait marianne sergent dominique lavanan mais c'était au tout début donc les références elle avait pas il y en avait je les connaissais pas il y avait lucile baule que je ne que je ne connaissais pas qui était une immense star aux états unis mais qui était inconnue en france et qui était vraiment quelqu'un de très très drôle donc automatiquement quand j'ai écrit mon premier scénario les hommes préfèrent les grosses là le départ c'était un tandem gérer lewis dean martin transposé avec deux filles c'est à dire une fille un peu boudin et une fille très jolie les bronzés ou les bronzés fond du ski la préférence je sais moi j'aime les deux parce que le bronzé c'était le premier c'était notre premier notre premier enfant et on était comme des fous à réaliser un rêve quoi faire un film dans des conditions superbes parce qu'on était au soleil et les bronzés sont fonds du ski on l'a fait arculant curieusement alors qu'il est remarquable et oui maintenant bien sûr on a fait arculant parce qu'on voulait faire autre chose après les bronzés on voulait pas se laisser parce qu'on était devenu les bronzés ça nous agaçait un peu comme on appelle les bronzés et on s'était dit on veut faire un autre scénario donc on avait pensé à qu'est-ce qu'on avait pensé à faire à l'époque c'était l'époque où un avion s'était s'était abattu dans 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 les grandes guerres des andes et où j'étais bouffé entre eux voilà et on a voulait faire un scénario avec eux on a mangé l'hôtesse de l'air après le sujet a été repris par horrible et puis donc le producteur il vous s'en rendu non pas du tout alors ça ça va pas du tout du tout du tout fait qu'il est bronzé donc la mort dans l'âme on a fait les bronzés fond du ski et c'est vrai qu'on s'est bien marré à le faire et surtout ce film là finalement il est plus réussi parce qu'on avait plus de moins d'expérience et puis c'est un film beaucoup plus tout public le premier c'était le club vraiment club donc avec des histoires de fesses à tire-larigots alors que là c'est simplement des gens assez désagréable pour dire pour la plupart qui se retrouvent au ski et donc c'est très très drôle on se fait de pause avec un serge gainsbourg sur rfm si sex and son et il faut préciser qu'effectivement c'était la chanson du film et pas de hasard clown blanc ou auguste moi je suis plutôt auguste j'ai plutôt l'auguste c'est parce que le clown blanc le costume est salissant tandis que l'auguste il peut se rouler par terre il peut tomber et j'ai plutôt l'auguste c'est vrai que dans la bande la bande des du sport did et les c'était qui les plus tous les coups blancs c'était michel blanc parfois il peut être le juste junio auguste l'ermite l'ermite blanc mais paris qui peut très bien le faire et clavier clavier aussi était était un con blanc dans l'humour ça marche ça marche aussi comme ça c'est à dire le clown blanc l'auguste mais c'est le ganton on joue à plusieurs et on joue en tandem donc c'est en train de m'accrocher mes boucles c'est les contrastes qui fonctionnent dans ce comme dans le comique donc le petit le gros bon alors aller hardy ou alors le lait le beau enfin donc c'est c'est toujours les contrastes qui fonctionnent quel que soit enfin ce dans ce genre d'humour donc nous on avait on était plusieurs donc il fallait qu'on se répartissent les tâches on avait le beau gosse très con l'ermite qui avait fait ce rôle extrêmement intelligent et qui a fait le rôle du grand con sans aucun problème sans aucun problème il y avait junio qui faisait le beauf sans aucun problème en plus parce qu'à 25 ans et j'ai déjà joué j'ai le mec de 40 il y avait blanc qui faisait le début le dépité amoureux puisqu'il avait trouvé jamais un coup marianne faisait la petite pépette un peu bête et moi je faisais un part de je faisais plutôt la teigne voilà donc on était joué et bruno manot qui est arrivé monsieur météo faisait un personnage un peu glauque voilà donc on avait tous trouvé nos et clavier et clavier faisait le type extrêmement démerdard qui avait des plans pourris et un peu bourges ah oui un peu bourges toujours bien sûr un peu bourges il a jamais joué sauf dans les visiteurs où il jouait un clocheur d'époque mais faire rire ou faire pleurer sont les mêmes mécaniques si la même sincérité pour que ça fonctionne la même énergie faire pleurer c'est à vrai dire on peut vous donner une scène qui à la lecture sera pas drôle est ce que vous y apportez vous les fortes les mots seront ce que vous y apporterait le rendra drôle pour faire pleurer il faut vraiment qu'il y ait une que ce soit préparé et qu'on que l'on sente que la mère va perdre son enfant mais si d'un seul coup elle perd tout de suite on se demande on riole pas on pleure pas dit tiens on est surpris donc il ya plus de préparation pour pour scénaristiquement pour arriver une situation dramatique on va pleurer faire rire effectivement c'est difficile de faire rire par exemple dans un film on n'a pas rire parce que c'est un drame d'un second nom les gens marchent pas mais bon la base du rire c'est quand même un type qui dit sur une peau de banane voyez c'est toujours une chute c'est toujours une dégradation la personne passe du stade debout au stade de coucher donc perd sa notion d'humanité elle tombe voilà ça c'est le premier rire mais c'est vrai qu'on souvent fait rire sur quelque chose qui est qui est cruel en général on fait toujours rire là dessus on fait rire souvent sur des personnes ou alors là plus sur des défauts des défauts fait d'eau faisait rire même sur des défauts physiques des gens qui puissent du bec ou ou des gens qui bégayaient enfin bon ça a été lui on a des pièces les gens pleurent on pleure de rire quelqu'un qui bégaye ce qui est pas sympa ce qui est sympa maintenant qu'on est tout est politiquement correct on sera immédiatement attaqué fait donc je ne pourrai pas être joué sera attaqué par la ligue des becs par la ligue des gens qui puent de la gueule enfin tout donc c'est vous l'avez senti ça oui on le sent parce que si vous voulez je sur le sur le net maintenant les imbéciles quand ils n'avaient pas forcément la parole maintenant ils ont la parole donc c'est vrai que sur le net on peut voir on dit j'aime le rouge et où il y a des trois cons qui disent pourquoi tu aimes le rouge voilà c'est un petit peu ça mais ça on peut ça veut dire aussi qu'il ya des gens intelligents qui peuvent s'exprimer donc ça ça rétablit et ça veut dire qu'aujourd'hui vous pensez qu'un certain nombre d'humoristes s'auto censure on s'est toujours auto censuré non plus qu'avant c'était bedo ce qui disait on peut rire de tout mais pas avec d'importe qui oui mais si vous voulez le il ya plein d'humoristes c'est vrai il ya pléthore d'humoristes des filles des garçons plutôt doué d'ailleurs mais il ya très peu d'humoristes qui parlent politique ou alors ils sont à la radio ferroni quelqu'un remarquable par exemple dire qui fait rire mais qui parle politique qui est ce qui est qui ne se réclame pas comme humoriste voilà mais en général les humoristes font rire sur des travers sur des choses plus plus simple voilà plus léger il n'y a pas de cabu sur scène quoi il n'y a pas de riser sur scène on se fait pause et on retrouve josiane balasco sur rfm c'est josiane balasco notre invitée aujourd'hui elle est à l'affiche de all inclusive dans lequel il ya franck dubos ya françois xavier de maison une série de personnages ils sont très attachants mais ils sont tous paumés ils sont tous un peu même même le léger ou les animateurs les jeunes le jeune qui fait qu'il est formidable oui l'animal qui s'appelle l'animal qui s'appelle l'animal qui s'appelle les maîtres vie qu'on voit son nom de scène est formidable et qui fait le mais qui on sent qu'il un peu pour mais parce qu'il est il est il va d'une 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 d'un village à un autre et on sent bien qu'il a pas une vraiment une vie privée quoi et puis les filles qui sont là pour essayer de trouver un coup mais ça marche pas de maison qui est tout seul parce que sa femme la plompe ou l'a planté et il sait pas comment l'art et il est aux mains de deux du bosque de jean paul 6 c'est si c'est ce qui lui donne des conseils on se demande si ses conseils seront bons mais enfin je lui donne des conseils il est très bizarre d'ailleurs plus le film avance plus les bizarres du bosque oui les personnages complexes il a un personnage complexe absolument gazon maudit les keufs ou clientes j'irai gazon maudit parce que c'était un enchantement ce tournage ça c'est un film qu'on pourrait plus faire forcément plus refaire maintenant ce qui est intéressant dans les trois offres qu'on vient de citer c'est il y en a une qui parle d'homosexualité féminine c'était jamais arrivé avant il y en a un les keufs dans lequel il ya une femme blanche qu'en brasse en noir oui c'est peut-être arrivé mais enfin c'était pas dans un film populaire et ensuite clients ont quand même l'idée d'une femme de 50 ans qui paye pour des services sexuels alors ça ça a été le plus dur à monter beaucoup plus dur que les gazons mais c'est pourquoi tout à coup ces sujets qui sont des sujets qui tout à coup sont très impliqués au niveau de la société enfin qu'ils font mais qui parle de sujets oui parce que maintenant client des cougars des femmes c'est n'importe quelle série de l'époque oui mais c'était il ya dix ans oui ou neuf ans et à le sujet avait été rejeté il a fallu que j'en fasse un bouquin pour que ça passe rejeté par tout le monde peut-être parce que les hommes trouvaient ça insupportable et certaines femmes aussi parce qu'elle se projetait là-dedans dit non non je ne veux pas être obligé de payer c'est à dire cette solitude de la combler en payant des prostituées mâles et donc plus moi j'avais des renvois de de négatifs qui n'étaient pas des renvois qui n'étaient pas des retours artistique ni professionnel c'était des retours oui puis vraiment vraiment qui venaient de loin je me disais ça veut dire que le sujet il est bon si tous ces gens ces enfoirés de merde sont en train de m'envoyer ça à la tête ça veut dire que le sujet est bon parce que ça les emmerde donc j'en ai fait un bouquin qui s'est vendu à cent mille exemplaires et à partir du moment où ça a été un bouquin qui s'est vendu j'ai pu retrouver de là quand avait repassé cinq ans le temps avait un peu passé j'ai pu retrouver des producteurs et faire le film avec nathalie voilà mais mais ils ont maudit c'est un énorme très beau succès oui énorme succès sur un sujet au départ qui oui peut-être que c'était un je pense que ils n'ont pas compris au tout début ce que je voulais faire donc c'est pour ça que vous m'a laissé faire moi je crois avec leur tue que on pensait que ce serait une grosse farce voilà moi je pense que c'était ça et puis bon très vite très vite ça ça mais mais je pense que c'était ça il pensait pas que ce sera un film qui est où il y aurait autant d'émotion voilà mais bon j'ai eu la chance d'avoir un producteur formidable qui était claude berry on a plus que tu es comme ça n'a plus beaucoup disons donc avec parfois je m'engueulais mais je m'entendais c'était bien avec claude on pouvait s'engueuler c'était un type formidable vous donner les moyens de faire et parfois il gueulait il disait il n'y a pas assez de figurants dans cette scène ça me suffit non non il faudra mettre plus sinon claude ça me suffit voilà féminine ou féministe je sais pas si je suis féminine et je sais pas si je suis féministe j'aurais donc être féminine mais je me sens pas féminine me sens assez ours assez rude et féministe certainement j'aime pas les mots en liste mais je veux dire effectivement je pense que j'ai une démarche qui soutient la cause des femmes voilà vous comprenez tout le tout c'est tout ce qui s'est passé des mitou etc c'est temps en temps vous trouvez que ça va un peu trop loin si vous voulez moi je pense que ça c'est parti je pense qu'à hollywood rien n'est gratuit et je pense que le mitou effectivement ce type là s'évissait depuis pas mal de temps avait fait plusieurs victimes ce qu'elle a prouvé et que le moment était était choisi pour le peut-être que ses affaires allaient mal j'en sais rien vous savez là bas on ne sait pas ça c'est le moment a été choisi pour pour déballer tout ça et effectivement on peut pas en voir aux filles qui ont dit je suis allé vous passer une entrevue et m'a reçu dans sa chambre en peignoir en obligeant s'assi à ça donc le mouvement mitou a permis effectivement à des femmes de s'exprimer parce que quand on est violé en quand on était violé ou agressé sexuellement aller déjà aller chez les flics c'était prendre un risque qu'on se fout de votre gueule on est bien fait ou qu'on vous écoute pas donc effectivement tout ce mouvement de libération de la parole a permis de prendre plus en compte les agressions sexuelles qui sont quand même nombreuses et qui sont pas forcément ou que ce même des agressions sexuelles entre époux je veux dire les femmes qui sont violés sans leur part leur mari ou des choses comme ça donc ça a été bon là dessus voilà sur ce point là je pense que c'était bien après on ne peut pas savoir non je peux pas savoir si il ya aussi parce que personne n'y a pas que des anges s'il n'y a pas aussi parfois un truc de provocation mais en général je pense que ça a permis ça a permis aux femmes de s'exprimer et à certains mecs de se dire faut faire gaffe voilà déjà on se fait une pause avec clara luciani c'est une des révélations du moment la chanson s'appelle la grenade c'est josiane balasco notre invitée aujourd'hui elle est à l'affiche de all inclusive citoyenne ou engagée moi je suis citoyenne et à partir du moment où on est citoyen et ben on essaye de s'engager pour défendre la citoyenneté voilà je crois que c'est ça il ya quand même eu quelques enfin on a en mémoire sur les africains les sans papiers et sans logis et là vous avez signé à quelques semaines vous avez signé sur le réchauffement planétaire le fait de commencer à se réveiller oui mais enfin ça c'est pas de l'engagement c'est du bon sens enfin je veux dire c'est juste du bon sens que tout le monde devra signer je veux dire c'est pas l'engagement commence quand on fait une prend une signature qui vous qui risquait ça c'est un engagement sans papiers c'était risqué et sans papiers c'était risqué dans le sens où ça pouvait ne pas marcher on peut être retrouvé avec des pauvres gens qui étaient qui étaient tout simplement expulsés donc c'était savez moi j'ai je suis toujours arrivé dans des endroits comme ça où on m'a désigné pour faire les choses j'ai jamais j'ai jamais demandé d'un seul coup un camarade acteur m'emmène à cachan et me dit voilà ce que tu veux t'es témoin parce qu'on a tous tous ces gens qui vont être expulsés toutes ces familles qui ont pas de papier qui sont dans un gymnase et d'un seul coup on va voir le maire qui est vraiment avec sympa le maire mais qui était bloqué parce que le gymnase va être récupéré par l'école et tout et à la sortie de de chez le de chez de la mairie il ya des journalistes et à qui il s'adresse à moi alors donc il faut savoir ce qu'on dit à partir du monde on est choisi avec à pas être là si tu veux pas t'en mêler à partir du moment où j'étais là et je voulais témoin il fallait que d'un seul coup je m'applique totalement donc je me suis impliqué le plus possible dans cette cause et c'est bien d'utiliser sa notoriété pour des débats sociaux ou politiques d'ailleurs on vous demande c'est ça le problème moi j'ai pas été dire je vais représenter les gilets jaunes est ce que je veux dire je simplement des gens vous demandent est ce que vous pouvez parler pour nous parce qu'effectivement quand il est par exemple les gens du dal du droit au logement qui font une petite manif qui essayent d'occuper un endroit s'il n'y a pas quelqu'un qui est susceptible de passer sur une antenne il n'y aura rien ou très peu donc voilà si on est des porte voix on se construit avec ou on se construit contre je me suis avec construit avec et contre avec ce que j'avais contre les autres avec ce que j'avais avec ce que j'étais et en disant je baisserai le système alors pour baiser faut être dedans il fallait être dans le système pour le baiser il ya un côté où est le système à l'époque c'était arrivé à être actrice à être vedette parce que moi j'ai dit je veux faire vedette c'est que je veux faire vedette je vais faire vedette mais pour faire vedette il faut correspondre à certains critères je correspondais à aucun critère je correspondais pas aux critères de la jeune première je correspondais à rien donc mais mes modèles étant masculin je me disais mais les tas de mecs qui sont pas beaux qui sont des vedettes pourquoi pas moi voyez qu'ils sont pas dans les normes et qu'ils sont je veux dire mais gamin c'est il était jeu beau au début après c'était venu un monsieur respectable donc je me suis construite comme ça en disant je les aurais mais la bonne manière pas méchamment voilà c'est plus dur d'être d'être une femme ou un homme dans le cinéma je sais pas je sais pas c'est le plus dur c'est d'y bosser d'y durer d'y commencer d'y entrer d'y bosser dans le cinéma ou dans le théâtre peut-être que les hommes ont une carrière plus longue mais là je suis mal placé pour en parler mais ça mais c'est par contre c'est pour beaucoup de femmes c'est ça qui a moins de rôle pour les femmes à partir de 50 ans encore que en france on est champion du monde parce qu'aux états unis c'est les femmes de 50 ans elles sont ultra liftées pour essayer de trouver des rôles alors que nous on a on a beaucoup de metteurs en scène qui emploient des femmes de 50 ans michelle berger sur afm on fait une pause chanter pour ceux qui sont loin de chez eux josiane balasco est notre invité aujourd'hui le film sort mercredi il s'appelle all inclusive vous avez passé un bon moment vous allez rire on a passé nous on a passé déjà deux 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 c'était où le tournage en guadeloupe un pays magnifique en plus moi j'avais la chance de pas être de toutes les scènes donc j'avais je pourrais en visiter de visiter d'aller à la plage c'était c'était super non c'est toujours agréable de faire un film au soleil monde faisait chaud voilà les fouchons mais bon peut pas tout avoir non plus on fallait mettre de la crème solaire c'est un inconvénient où il ya une scène très drôle là dessus d'ailleurs oui j'essaye de draguer c'est dire que j'essaye toujours de draguer des mecs qui m'envoient balader bah oui donc bah oui parce que c'est plus pas du tout leur tas de déchets trop vieille et même j'essaye de persuader du boss qu'il est pas si jeune que ça être mère c'est facile ou complexe c'est jamais facile non c'est pas facile c'est pas facile c'est facile au début au début c'est facile parce qu'on a des bébés à faire attention et tout ça et depuis de plus en plus en plus comment je vais l'élever qu'est ce que je vais lui inculquer tout ça non c'est pas facile mais c'est mais c'est un mais j'adore j'adore le fait que j'ai eu deux enfants c'est la transmission c'est quoi ouais le transmission le fait d'avoir quelqu'un qui est né de vous même si mon présent j'ai un fils adoptif est aussi né de moi parce que j'ai été choisi on s'est trouvé donc c'est maintenant je suis grand-mère et et c'est encore plus c'est génial c'est facile lors de ma chère de ma chère c'est ça que c'est plus facile grand-mère ah oui parce que j'ai pas tout mais alors moi j'avais oublié marie nous me l'a mis dans les bras et j'avais peur de le faire tomber j'étais comme une imbécile avec le bébé j'avais oublié tous les gestes solitaire ou chef de bande un pas chef de bande non plutôt solitaire pas chef de bande non j'aimerais pas être chef de bande coluche était chef de bande ouais non je suis plutôt solitaire on se fait de pause avec diva faune et en durée clé un passif sur fm c'est josiane balasco notre invitée aujourd'hui elle est à la fiche de hall inclusive avec franck dubos et françois xavier de maison mourir cela n'est rien ou vieillir cela n'est rien mourir cela n'est rien ou je sais pas mourir cela n'est rien ou vieillir cela n'est rien j'ai pas compris de mourir cela n'est rien ou vieillir cela n'est rien bah vieillir cela n'est rien vieillir c'est normal mais ça c'est un toboggan comme disait benos c'est un toboggan mais mourir non c'est pas rien c'est la deuxième étape entre la sens qu'elle a mort mais vieillir non ça va dire ça va moi j'ai beaucoup j'ai eu la peine de perdre beaucoup d'amis trop tôt donc je me dis on est encore là donc il faut en profiter votre père qui mort quand vous étiez jeune ouais quand j'avais 14 ans et puis des amis après il ya eu quand on est 80 le sida fait pas mal de ravages donc on est une génération qui a perdu pas mal de de ses copains qui entre 30 40 ans c'est à quoi il ya un côté survivante au sens noble du terme mais non non je crois pas côté chanceuse peut-être ouais parce que les cancers et des choses comme ça il ya des accidents regardez ce pauvre footballeur qui prend un avion il ya en plus qui sent qu'il va se passer un truc grave et qui et qui en meurt c'est terrible mais oui sinon la chance la chance de pas de pas traverser quand il ya un fou furieux qui est qu'ils ratent la ligue qui ne respecte pas le feu la chance je crois que c'est une chance aussi parce que c'est pas de raison effectivement la vie est peut-être plus sûre maintenant mais avant savoir une bonne étoile j'y pense pas je pense pas du tout si j'ai une bonne étoile ou pas je me la fais non je me disais je vais essayer de faire une bonne étoile mais je pense pas qu'il y en a une qui au dessus et qui brille pour moi non aimer ou être aimé aimé je crois qu'aimer c'est c'est bien très mais c'est pas mal non plus mais c'est bien c'est bien c'est bien aimé ça veut dire c'est large en plus aimé ça veut pas se marmer quelqu'un ça veut dire aimer la vie ça veut dire aimer ce qu'on fait ça veut dire et à partir du moment où on aime on finit on finit par être aimé voyez ce que je veux dire aussi partir du moment où on donne les gens vous rendent c'est dans ce sens là oui c'est normal si vous faites la gueule personne ou alors on est où il bec mais c'est différent c'est un métier c'est une vocation maintenant c'est un métier un destin et je dis chapeau allez on s'écoute Bob parler sur RFM Is this love ? c'est déjà terminé Josiane Balasco merci d'avoir passé une heure une heure déjà vous voyez on parlait du temps le film s'appelle All Inclusive il faut signaler que vous serez dans un film qui va sortir dans Potence il n'est pas interdit c'est le grâce à Dieu d'Ouzon qui est un film incroyable vous jouez le rôle d'une mère d'une mère d'une des victimes la plus jeune victime qui soit Narlou qui est formidable et c'est un très beau film et alors vous avez il y a une série de nouvelles qui vont sortir début mars 6 mars j'ai sorti un bouquin de nouvelles qui s'appelle Jamais Plus des nouvelles drôles, fantastiques et un peu parfois flippantes voilà les trois flippantes parfois sinon All Inclusive c'est mercredi sur tous les écrans en compagnie de Franck Dubost François-Xavier de Maison bonne fin de semaine bonne fin de soirée bonne fin de semaine à l'écoute bonne semaine plutôt à l'écoute de RFM merci Josiane au revoir au revoir à l'écoute bon 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 bon